... Bonjour, je me trouve au salon Rencontre de Jardin à Saint-Tropez et pour cette 9e édition, The Provence Herald a sélectionné pour vous les moments forts, les événements marquants de ce salon. Artistes, designers et fabricants de mobilier de jardin en extérieur sont présents en grand nombre. Nous vous présentons par exemple David Harbour et Simon Burville, deux Anglais avec leurs oeuvres d'art et leur mobilier de bois. Et puis ensuite nous serons avec Olivier Courty, jeune designer innovant. Je vous présenterai également les sculptures monumentales de l'artiste tout droit venu de New York, Adrien Landon. Et pour finir, ce sera Denis Auger du sud de la France, un sculpteur qui est passionné de pierres naturelles. Voilà, mais tout de suite, c'est l'interview de Sylvie Moiron, la présidente du salon Rencontre de Jardin. Bonjour à tous, c'est Anna Luna pour les Nouvelles de Provence. Nous sommes sur le salon Rencontre de Jardin en compagnie de Sylvie Moirou. Bonjour Sylvie, vous êtes l'organisatrice du salon depuis 4 ans. Qu'est-ce qui vous a donné envie de reprendre les rênes de ce salon ? Quels sont vos objectifs ? Bonjour Anna Luna. Alors mes objectifs, j'ai pas d'objectif en fait. J'organisais déjà des salons avant de m'occuper de celui-là. Donc j'organisais un salon qui s'appelait Vivre côté Sud à Saint-Tropez. Et je suis donc dans mon métier. Et quand j'ai repris ce salon-là, j'ai retrouvé ici tout ce que j'aimais dans les salons, c'est-à-dire le côté plein air, le côté bien-être, le côté décoration. Donc voilà ce qui m'a plu dans l'organisation de ce salon. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les points forts de ce salon 2013 ? Alors les points forts, ce sont, je pense, toutes les créations d'artistes qu'on a mis en avant. On a fait venir des œuvres qu'on ne voit pas facilement en France. Un jeune artiste par exemple qui vient de New York, des créations de fontaines et de jets d'eau faites spécialement pour nous, pour le salon. L'art prend toute son ampleur dans le jardin, surtout exposé dans celui-ci de Jardin Extraordinaire. Quelques scoops sur le salon à venir ? Quel en sera le thème ? Alors, le thème est encore secret, mais ce que je peux déjà dire, c'est que c'est la dixième édition l'année prochaine. Donc certainement plein de surprises, plein de choses à découvrir à nouveau et une grande fête, ça c'est sûr une très grande fête. Merci beaucoup ! C'est un plaisir ! Bonjour David Harber, nous sommes aux rencontres de Jardin à Saint-Tropez et vous avez un stand ici. Vous nous présentez vos sculptures, alors est-ce que vous pouvez en quelques mots nous décrire vos sculptures ? En fait, les sculptures, il y a une gamme qui parle des cadres solaires, mais sculpturelles si vous voulez, des fontaines, qu'on essaie de faire des fontaines intéressantes, sculpturelles, avec des matériels intéressants, jusqu'à les pièces comme celui-ci, qui est quasiment sculpture, ça ne sert pas d'autre purpose. Alors justement, au niveau des matériaux, quels sont les matériaux que vous utilisez pour que ces sculptures s'intègrent dans un jardin, puisque ce sont des sculptures d'extérieur ? Oui, tout à fait, extérieur. Et dès le début, il y a 20 ans que j'ai commencé à faire ça, je me suis dit que les matériaux, il faut que ça tienne, ça résiste, pour que ça puisse être là dans 100, 200, 500 ans dans le jardin, à l'extérieur. Donc on s'en sert de l'inox, l'inox qualité marin, le bronze, bien entendu, que ça dure comme il faut, l'étang et les pierres. On n'utilise jamais des produits qui peuvent, il faut que c'est là, loin après moi. Oui, que ce soit résistant aussi aux intempéries, j'imagine. Oui, tout à fait, on met des pièces à Moscou, en fait, après ce salon, il faut que j'aille à Moscou pour installer une pièce. Alors l'hiver, là, mois 30, même plus, il faut que ça tienne. Et aussi, je fais des pièces pour le Moyen-Orient, à Ripsodi, là, c'est la même histoire, 50 degrés, il faut que ça tienne. Alors vous êtes anglais, vous nous dites que vous voyagez beaucoup et que vous avez des clients dans le monde entier. Et ici, en Provence, à Saint-Tropez, comment avez-vous fait la rencontre de cette région et aussi de ce salon, Rencontre de Jardin ? Est-ce que ça fait longtemps que vous faites ce salon ? Ah ben non, c'est la première année qu'on vient ici. Pourtant, la région, je connais depuis 40 ans. J'ai vécu à Plain-de-la-Tour, il y a 40 ans. Et tout de même, maintenant, ma femme a une maison à Grimaud même. Donc j'ai fait le vendange à Plain-de-la-Tour il y a 40 ans. Donc je connais bien la région. Mais c'est la première fois, effectivement, et je me suis très impressionné par la qualité des exposants et, bien entendu, l'organisation aussi. Donc vous êtes un peu amoureux de la Provence, finalement ? Oui, en fait, c'est un coin que je connais très bien et je reviens deux, trois fois par an. Il y a une gentillesse de paysage et, bien entendu, le soleil, la nourriture et l'esprit des gens aussi. Merci beaucoup, David Harber, de nous avoir présenté votre stand aujourd'hui au Salon Rencontres de Jardin. Merci. Bonjour, Simon Burville. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur votre stand. Nous sommes donc assis dans un de vos sièges, un siège Gays Burville. Justement, vous allez nous présenter votre mobilier. Gays Burville, quelle est la particularité de ce mobilier de jardin ? C'est un grand plaisir pour nous d'être à ce salon de Saint-Tropez, première fois, pour montrer ce meuble qui est très différent de tout ce qu'on voit normalement pour les meubles extérieurs. La première chose, c'est que nous, on travaille uniquement en chaîne. Enfin, la plupart, c'est des chaînes françaises. On utilise aussi, également, les chaînes anglaises. Et c'est centré à la vapeur. Donc, on a la possibilité de faire des formes, des courbes qui, c'est en bois brut, qui épousent le corps. En fait, c'est vraiment une façon assez ancienne à travailler le bois, mais qui vraiment donne une qualité différente que le tech qu'on ne peut pas faire ce genre de travail avec. Donc, c'est en fait le confort qui prime et aussi un bois qui épouse le corps. Oui, c'est ça. Et c'est le design. On cherche toujours de la simplicité, les formes qui vont durer des années classiques. Et ce qui est bien avec ces meubles, c'est qu'on peut les trouver dans les anciens bâtiments, mais également dans les situations très contemporaines, parce qu'ils sont si simples. Et ce modèle-là, le méandre, on appelle ça, c'est inspiré par les tête-à-tête ou causeuses. C'est méandre comme un fleuve et ça prend une forme sculturelle. Donc, c'est agréable à regarder aussi, mais sans perdre l'importance de confort. Alors, vous proposez aussi, je crois, des cuisines d'extérieur. Oui, ça, c'est une nouvelle gamme que nous avons lancée à Chelsea. On voit que les gens, même en Angleterre, passent beaucoup plus de temps à l'extérieur. Et on cherchait d'étudier une vraie cuisine à l'extérieur, mais très pratique et facile à utiliser, même à déménager. Donc, on a un système modulaire. On travaille avec nos partenaires américains, Sub-Zero Wolf, qui fabriquent des très hautes qualités électroménagées. Et c'est conçu pour agrandir. Donc, on peut faire des fours, mais il y a des réfridérations, les tiroirs à chauffer, mais aussi le stockage et tout ce qu'on puisse imaginer pour un cuisinier à l'extérieur. Alors, Gaze Burville est une société qui a de nombreux clients de par le monde. Mais je crois que vous avez une affinité particulière, une affection particulière pour la Provence. Vous êtes ici depuis longtemps, vous proposez depuis longtemps vos produits dans notre région. C'est vrai. Nous avons travaillé avec les gens en Provence depuis 15 ans, presque, enfin même plus, maintenant 17 ans. Juste après que j'ai démarré la société, j'ai rencontré une dame superbe qui a acheté des pièces pour sa château à Camargue. Et depuis ça, on vient tous les ans livrer les clients. Et ça, c'est pour moi, c'est aussi le fait que le chien vient de la France. Ça retrouve sa propre région, si vous voulez. Merci beaucoup, Simon Burville, de nous avoir présenté votre société, Gaze Burville. Nous sommes donc sur votre stand et le salon dure encore jusqu'à lundi. Donc, voilà, vous pouvez venir ici aux Rencontres de Jardin. Merci beaucoup à vous. C'est un grand plaisir. Merci. Bonjour, c'est Victoria. Je suis avec Olivier pour les Nouvelles de Provence. Alors, Olivier, pourquoi avez-vous choisi la couleur fluo pour le fauteuil ? Bonjour, Victoria. J'ai choisi le jaune fluo pour mon fauteuil, sachant que la thématique du salon cette année était le jaune. J'ai souhaité m'harmoniser avec ce thème et le fluo pour un côté un peu plus pop, dynamique. Pourquoi avez-vous choisi des éléments de voiture ? J'ai été très attiré par les lignes, les courbes, la fluidité des éléments automobiles. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ces lignes, ces formes pour faire mon fauteuil. Alors, Olivier, avez-vous d'autres projets ? Oui, tout à fait, Victoria. Je souhaite décliner toute une gamme de mobiliers dans le même esprit, fauteuils, tables, chaises. Et voilà, tout ce qui viendra par la suite en termes de créativité dans ce genre de produits. Et toi, Victoria, comment tu le trouves ce fauteuil ? Confortable, couleur jaune fluo me plaît beaucoup. Les éléments mobiliers mélangés, c'est original. Merci beaucoup, Victoria. Je me trouve à l'entrée du salon Rencontre de Jardin à Saint-Tropez, devant une statue monumentale faite par l'artiste Adrien Landon, spécialement pour le salon Rencontre de Jardin. Sa statue représente Ève. Elle est monumentale, elle est toute en métal. Adrien Landon nous vient tout droit de New York. Il travaille là-bas. Il est né là-bas et il a fait des études de beaux-arts en Amérique. Mais il a une affection particulière pour la France, puisque sa famille est d'origine française. Son père était luthier. Et il nous a expliqué qu'il s'inspirait beaucoup, justement, du travail de luthier pour façonner ces sculptures. Ici, vous pouvez voir, effectivement, la matière avec le vide, également, qui se dresse derrière moi et qui représente la statue de Ève. Et de l'autre côté, le monumental Adam accueille, également, le visiteur, ici, au salon Rencontre de Jardin. Un sculpteur à découvrir également au centre du salon, puisque une statue monumentale, cette fois d'un cheval, est présentée. Le cheval est également la passion d'Adrien Landon. Et le mouvement, l'énergie qu'il retrouve dans le cheval, il l'applique aussi en façonnant ces sculptures de métal. Bonjour, c'est Mélissa pour les Nouvelles de Provence. Nous sommes actuellement assis sur les œuvres de Denis. Bonjour Denis. Pourquoi aimez-vous les sphères ? Alors, pourquoi j'aime les sphères ? Parce que pour moi, la sphère, ça représente la planète, les étoiles, la galaxie, l'univers. Mais également, la sphère, ça représente l'harmonie entre les gens. Et également, au niveau de la maçonnerie, parce que c'est quand même des pierres que l'on colle ensemble, ça représente aussi l'union ou l'arche, l'arche en trois dimensions. C'est-à-dire que chaque pierre tient les autres et c'est donc l'union et l'harmonie. Pour moi, la sphère, c'est ça. Depuis quoi êtes-vous sculpteur ? Alors, je suis sculpteur depuis quatre ans pour faire les sphères, mais j'ai toujours fait plus ou moins de la sculpture avec du bois, avec de la terre, avec des pierres et avec du fer, par passion. Mais mon métier, quatre ans maintenant. D'accord. Et dernière question, quelle est votre pierre préférée ? Alors, ma pierre préférée, c'est celle-là, c'est le cristal de roche. Et parce que ça ressemble un peu du diamant, effectivement, mais c'est la pierre qui va donner l'énergie à toutes les autres pierres. Si on croit que la pierre a de l'énergie, celle-ci, c'est celle qui va les amplifier. C'est donc ma pierre préférée. Merci. Au revoir. Merci à toi. Notre prochain reportage s'intéressera aux constructions de jardins, aux mobiliers, aux plantes. Et également, puisqu'après avoir jardiné, on a besoin d'une séance de relaxation énergisante, on découvrira aussi le feng shui. Retrouvez-nous sur nos journaux, nos sites internet, theprovencerralde.com et lesnouvellesdeprovence.com Sous-titrage Société Radio-Canada